bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 9 novembre 2020 j'espère que cette semaine va être ligère j'ai envie d'un truc léger donc j'ai pris des jeux en conséquence je me suis dit peut-être qu'en prenant donc j'ai pris les cartes mystiques de mademoiselle le normand je me suis dit ouais peut-être qu'un bon ça reste un le normand mais il a il a l'air un petit peu plus exotique et je me suis dit peut-être que ma vision sera du coup un peu plus je sais pas je tente en fait je suis désespérée je suis comme vous je tente et comme je suis en plein déménagement de mon bureau donc j'ai déjà enlevé pas mal de choses etc donc en fait je fais avec ce que j'aime aussi et donc nous allons prendre aussi l'oracle wicca voilà on est toujours dans cette énergie de novembre moi je dis voilà ça c'est le moment pour moi d'utiliser tous ces jeux là octobre novembre parce que sinon on les utiliserait jamais donc voilà allez c'est parti ok alors aujourd'hui on commence par la souris c'est pas ce que j'avais demandé je suis pas contente de ma commande remboursé non c'est pas aujourd'hui on commence par en fait c'est comme la semaine dernière comme la semaine d'avant on commence avec des trucs qui nous trottent dans la tête avec des la souris c'est la sensation de manque ça peut être la sensation de manquer de temps la sensation de manquer de considération enfin voilà quoi on est dans cette énergie là même si je demande de pas forcément capter on va dire les énergies liées à la situation actuelle en fait la situation actuelle prend tellement de place partout plein d'aspects en fait que là on est dans un aspect réminiscence on est dans un aspect mais c'est nul mais c'est pourri mais mais c'est n'importe quoi la peur aussi pour beaucoup d'entre nous un la peur de manquer la peur de de faire faillite la peur de c'est une peur ambiante comme ça en fait qui habite un petit peu parce que finalement même si on se coupe même moi qui ne regarde pas le journal et je me suis dit ça toute cette année j'ai regardé macron peut-être deux fois trois fois à peine maintenant je crois deux fois et et en fait je me suis dit mais en fait c'est le président que j'ai le plus regardé depuis où je l'ai vu deux fois quoi enfin je l'ai écouté deux fois et la deuxième fois j'ai rien compris donc comme ça je sais pas si ça compte vraiment mais mais c'est un peu ça c'est l'incompréhension c'est tout ça qui tourne et même si je demande justement à pas capter ça en fait comme tout en fait le monde entier est habité par ça par par de la peur par des soucis économiques par des soucis de peur au niveau de la santé etc ben en fait forcément voilà même ceux qui qui nous disent non mais moi j'ai pas peur etc mais ils ont aussi des des peurs ou des colères liées à l'aspect financier c'est pas forcément l'aspect santé mais on a tous finalement ça arrive tous à nous capter en fait et du coup moi la souris c'est ça ça arrive tous à nous capter et pourtant avec la cigogne on nous dit qu'il va y avoir du changement on est avec le centre enfin on a la lune quoi c'est l'instabilité c'est la marée en fait et et pour moi c'est ça en fait c'est comme je vous disais je pense la semaine dernière en fait rien n'est figé et tout est perfectible et tout est évolutif et donc pour moi il y a cette idée de peut-être de patience dans ce changement peut-être de retard peut-être parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont ancrées dans le quotidien peut-être figé dans le quotidien et qu'elles vont avoir du mal à bouger ces choses là en fait je pense que c'est par rapport à un ajustement peut-être des mesures ou un ajustement même dans nous dans notre quotidien on a du mal à s'ajuster on a du mal à à se dire ok d'accord bon on va faire comme si bon en fait il y a beaucoup de freins on ressent beaucoup de il ya tellement de choses en fait peut-être à réinventer dans notre quotidien en fait à ancrer dans notre quotidien que ça fait beaucoup en fait et il y a beaucoup de choses à repenser aussi beaucoup de choses à repenser du coup de la patience à avoir on va tout recouvrir ok bon alors moi je pense que ça devrait plutôt bien se terminer parce que quand on regarde la deuxième ligne on a quand même le trèfle et la faux pour moi il ya des il ya des choses qui vont se résoudre je il ya un truc qui me vient dans la tête là il ya un truc qui me vient dans la tête vous je sais pas j'ai vu un extrait de d'une phrase en fait qui a été sortie genre il n'y a pas d'argent magique là je pense que pour le coup l'argent on va le trouver et je pense que là il va y avoir des choses qui vont ça va être positif c'est à dire qu'en fait on va remettre en question je ne parle pas de l'état là d'accord enfin l'argent magique oui mais la remise en question c'est chacun dans nos vies on va réfléchir à ce qu'on attend en fait de tout ça et pour moi on va en fait on va couper on va récolter et du coup ça va devenir positif par la suite bien sûr ça mettra du temps bien sûr ça demandera des efforts évidemment on est d'accord ça va générer des inquiétudes ça va même générer des colères et de l'incompréhension face à des personnes qui peut-être on va dire ne ne perçoivent pas que que ben il ya des choses qui doivent changer mais attention je suis pas en train de parler d'un changement genre tout le monde va changer et on est en train de partir dans la cinquième dimension et je sais pas quoi non 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 là on est sur un un changement en fait de réflexion c'est à dire que par rapport à ce qui se passe là par rapport à ce qu'on fait en fait de par exemple de notre vote ou par exemple ce qu'on fait de notre quotidien quels engagements nous avons etc il ya une vraie remise en question par rapport à ça il ya un vrai changement par rapport à ça mais dans notre quotidien à nous pas forcément dans tout de suite dans l'état on est d'accord pas forcément tout est dans les institutions et même par la suite ça mettra du temps c'est compliqué mais je pense que chacun d'entre nous en fait va finalement dans ce non choix chacun d'entre nous va faire des choix voilà pour notre vie pour notre quotidien une forme d'adaptation une forme de rébellion et j'y reviens parce que j'en parlais déjà au premier confinement je sentais une colère montée je sentais un truc comme ça là bas on y est en fait un et et j'ai l'impression que c'est monté crescendo petit pas petit peu on a eu beaucoup de résilience beaucoup de et là en fait je pense qu'il ya un blocage qui saute bien sûr il va y avoir ça va être généré par la colère et parle la sensation de stagnation pour moi aujourd'hui il ya un truc où on prend des décisions en fait on va prendre des décisions aujourd'hui quand on regarde les colonnes on à la souris et le trèfle pour moi c'est des décisions des décisions qui demanderont de la réflexion avec la souris qui demanderont de dépasser cette sensation de manque cette peur ce stress etc mais on acte voilà et on saisit les opportunités avec le trèfle pour moi on saisit les opportunités même si ces opportunités clairement ne sont peut-être pas satisfaisantes on est d'accord mais on les saisit quand même on voit que là il ya clairement un changement on tranche par rapport à peut-être à une réflexion à une manière de penser à une négativité peut-être parce qu'on avait le droit à l'affranchement il y avait il ya un truc comme ça et du coup on tranche on change réellement quand on voit la lune et le soleil pour moi c'est on sait que ça va être compliqué on sait que ça va nous demander de la patience mais par contre on transforme et positivement il ya une vraie matérialisation par contre cette matérialisation va demander un peu plus de temps on a l'ancre et et la montagne pour moi c'est encore une fois ça fait écho en fait mais sauf que là on nous dit tu vas devoir ancrer mais là la montagne elle nous parle pas forcément oui elle peut nous parler de retard mais c'est pas forcément ça qui va mettre être mis en avant c'est surtout elle va nous parler d'effort elle va nous parler de de un peu comme le pendu voyez dans le tarot c'est à dire voilà de toute façon là tes pieds et poings liés tu peux rien faire donc maintenant relâche tout ne te débat pas prends les choses d'un autre angle vois comment les choses se présentent quand elles sont à l'envers et peut-être que tu y trouveras une solution au lieu d'essayer à tout prix de regarder les choses comme d'habitude essaye de t'adapter à ça et essaye de trouver un moyen détourné pour t'adapter à ça clairement ça va être compliqué clairement ça va nous énerver clairement ça va être aujourd'hui on est dans une journée qui nous demande beaucoup qui nous d'adaptabilité en termes de de prise de conscience en termes de réflexion peut-être une journée où il va falloir en fait c'est le problème c'est que quand on a une journée 13 ans en concret un deux cartes de concret le soleil et l'homme et qu'en plus on nous demande de la réflexion en fait on peut pas être dans l'ici et le maintenant et en même temps dans sa tête et à projeter et c'est pour ça c'est compliqué on peut se sentir un petit peu tiraillé aujourd'hui on va aller regarder avec l'oracle wicca voilà donc nous avons la carte numéro 15 abandonner toute résistance possible face à l'inconnu et à l'invisible ne vous accrochez pas à ce que vous croyez être la vérité ouvrez vous plutôt à de nouvelles opportunités soyez prêts à vivre de grands changements et à faire un pas en avant dans votre chemin spirituel affirmation je marche avec courage au delà du seuil de ce que je connais déjà des filles que suis-je en mesure de percevoir des autres mondes voilà c'est ce que je vous ai dit vraiment détachez vous prenez les choses d'un autre angle en fait voilà écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui vous embrasse très très fort et on se dit à demain pour un nouveau tirage salut c'est parti